Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi. Jésus nous dit, voyez le fillier et tous les autres arbres, regardez-les, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. Seigneur Jésus, une fois de plus dans l'évangile, tu prends une comparaison avec un arbre, avec les plantes de la terre. Et on ne peut être que surpris ou en tout cas triste parce qu'en ce moment, on a surtout des figuiers qui sont en train de perdre leurs feuilles, les arbres qui sont en train de prendre leur disposition pour l'hiver. Et donc, on se met, en écoutant tes paroles, Seigneur Jésus, à rêver du retour du printemps. J'ai une amie qui me dit toujours que le mois de novembre est le mois qu'elle aime le moins parce qu'elle voit toutes les feuilles des arbres qui tombent. D'ailleurs, ça me rappelle, Seigneur Jésus, un ami, lorsque j'étais au séminaire à Rome, qui venait d'un pays où les arbres ne perdaient jamais leurs feuilles parce que, tout simplement, c'est un pays où il faisait toujours très chaud et très beau, 28 degrés toute l'année. Et lorsque les arbres à Rome, au mois d'octobre-novembre, ont commencé à perdre leurs feuilles, on va voir les feuilles qui ont commencé à perdre leurs couleurs vertes, il était très préoccupé, pensant que tous les arbres étaient malades. Alors, tu imagines un peu la chose, non ? Et pourquoi est-ce que, Seigneur Jésus, tu nous parles toujours avec les arbres ? Eh bien, justement, ces petites histoires nous aident à comprendre que c'est parce que c'est une expérience qu'on fait, tous les jours. Et, Seigneur Jésus, quand tu nous parles, tu veux nous parler d'expérience que l'on fait avec nos yeux, avec nos mains, avec nos oreilles, avec notre bouche, avec nos narines. Parce que, pour nous parler du royaume des cieux, Seigneur Jésus, tu prends pas des mots compliqués, des paroles alambiquées, des termes complexes. Non, tu veux rejoindre notre expérience quotidienne pour nous parler des choses les plus belles. Tu veux rejoindre notre vie quotidienne pour nous parler du ciel. Tu veux rejoindre nos relations habituelles pour nous parler de notre relation avec notre Père. Et nous te rendons grâce pour cela, Jésus, parce que nous qui sommes des enfants, eh bien, ça nous aide à comprendre. Et puis, nous qui sommes dans une vie quotidienne souvent haletante et trépidante, eh bien, ça nous permet de, lorsqu'on repart de ce moment de prière avec toi, Seigneur Jésus, ça nous permet de te rencontrer plus facilement, de te retrouver dans les petits détails de la vie ordinaire et de te rencontrer là, de se dire, bah tiens, en fait, ma vie avec le Seigneur, avec toi, Seigneur, eh bien, elle n'est pas loin de ce que je vis au quotidien. Ça me rappelle une personne qui, voilà, avec une belle conversion avec le Seigneur, après une phase de tristesse profonde, presque de dépression, et Seigneur, toi, tu es venu la rejoindre. Et elle avait regardé un film, et elle me disait, bah voilà, moi, le Seigneur Jésus, il me fait penser à telle figure dans ce film-là. Et voilà, c'était chouette, parce que sa vie chrétienne avait tellement pénétré son cœur que lorsque, eh bien, elle faisait d'autres choses, eh bien, elle pensait à toi, Seigneur. Et quand elle était en train de se reposer, ben, tu la rejoignais dans ces petites choses-là. Et là, ce que nous voyons, eh bien, c'est que toi, tu te comportes avec nous, Seigneur, de cette façon-là, de façon très pédagogique, pour nous aider à te rencontrer dans ces choses ordinaires. Et là, tu prends l'exemple d'un jardin, comme pour nous signifier que, ben, que toi et moi, chers amis, nous avons, toi et moi, qui prient avec moi, qui m'accompagnent dans cette conversation avec Jésus. Ce qui importe, c'est pas tant ce que je dis, mais c'est que tu puisses savoir que Jésus te parle, et que tu peux lui parler des choses les plus ordinaires de ta vie, et que tout ce que tu vis l'intéresse, et que dans tout ce que tu vis, il est là, présent. Et donc, toi et moi, on a tendance à regarder beaucoup les choses extérieures, à cultiver notre corps, à cultiver, on essaye autant qu'on peut, notre maison, nos amitiés, et les choses extérieures. Mais on voit aussi des gens, et tout à l'heure, je prenais la route, et je voyais un monsieur commise que son jardin était vraiment très très entretenu, il n'y a pas une herbe qui dépassait, un peu comme, je ne sais pas si tu te souviens, cette BD d'Astéix chez les Bretons, où on voit cet Anglais qui a un gazon le plus parfait du Royaume-Uni, et puis il y a Astéix Obélix et la chariote qui passe avec la potion magique, qui fait des traces énormes sur sa pelouse, donc il est évidemment tout à fait perturbé, et puis il y a la légion romaine qui le suit, et donc il l'arrête avec sa lance, il dit, je sais que mon pilum est plus grand que votre sternum. Et donc, voilà, nous on a un jardin, et on voit des gens qui prennent soin de leur jardin, mais toi tu as un jardin intérieur. Il n'y a pas que les choses extérieures qui sont importantes, il y a ce jardin intérieur. Si le Seigneur nous parle des choses extérieures, c'est parce qu'il veut nous renvoyer à quelque chose d'intérieur. D'ailleurs, les choses extérieures sont des signes qui nous renvoient à quelque chose d'intérieur. C'est pourquoi il dit, « Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. » De même, vous aussi. Et donc il nous renvoie, c'est une comparaison qui nous renvoie à ce que l'on a intérieur. Tu as un jardin à l'intérieur, un champ incultivé. Et quand tu vois ce personnage d'Extérix qui prend tellement soin d'un jardin qui va périr, « Le ciel et la terre passeront », dit Jésus. Le ciel et la terre passeront. Quand tu vois des gens qui prennent tellement soin d'un jardin extérieur, ou d'autres gens qui passent tellement de temps à prendre soin de leur corps, dans les salles de musculation, dans les différentes possibilités de salles de sport, et autres sonats qui ne sont pas des mauvaises choses, mais on en prend tellement soin que parfois, on oublie de prendre soin de ce qui ne passe pas. Ce n'est pas que notre corps va disparaître à tout jamais, non. Il va mourir et ressusciter ensuite, notre résurrection de la chair, mais sous une nouvelle forme. Mais la chose la plus importante, c'est cette relation avec toi, cette relation avec le Seigneur, cette relation avec les autres, qui passe par ton corps, mais qui est intérieure à toi-même. Et le Seigneur veut prendre soin de ce jardin-là, et il veut t'apprendre à en prendre soin. Tu vois, dans l'évangile, à la fin de l'évangile selon saint Jean, qui est le quatrième évangile, lorsque, après sa mort, Marie-Madeleine ne le trouve pas dans le tombeau, elle est là en pleurs devant le tombeau, elle se penche, elle voit deux anges qui lui demandent « Qui cherches-tu ? » et elle dit « Je cherche mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Et elle se retourne et elle voit Jésus sans le reconnaître, et elle le prend pour le jardinier. Tu vois, Jésus, c'est le jardinier de ton âme. Il voudrait t'apprendre à prendre soin de ton âme, à pas seulement t'occuper des choses de la terre, parce que lui s'en occupe, mais il voudrait t'apprendre à ce que tu t'occupes de toi-même, que tu prennes soin de toutes ces plantes que tu portes en toi, de ces roses, de ces arbres, de ces figuiers, de cette vigne. Il y a un psaume qui dit « Cette vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en château des nations. » Donc le Seigneur t'a planté, et c'est pourquoi il dit « Mes paroles ne passeront pas. » Il a utilisé sa parole pour planter des belles choses en toi. Et tu portes des choses extraordinaires en toi. Tu portes des choses dont tu n'imagines même pas la beauté en toi. Et c'est ça que le Seigneur veut que tu cultives. C'est ça que le Seigneur veut te voir développer. C'est ça dont le Seigneur veut que tu prennes soin. Et surtout, il veut que tu le laisses en prendre soin. Que tu le laisses en prendre soin. Que tous les jours, tu dises « Voilà, Seigneur, je suis là, viens travailler ma terre, viens travailler mon jardin, viens dans mon jardin. » Comme on le dit dans le Cantique des Cantiques, qui est un très très beau livre de la Bible, et quand on le chante aussi, parfois dans les messes de mariage, « Viens dans mon jardin, toi mon bien-aimé. Viens prendre soin de mon âme. Viens me guérir si c'est nécessaire, viens couper les branches qu'il y a qui prennent trop de place et qui m'empêchent de porter du fruit. » Et toi, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et puis comme tu es bon, tu as laissé des ministres de la grâce, que sont les prêtres, qui peuvent prendre soin de l'âme. Nous avons besoin d'un jardinier extérieur qui nous apprenne à prendre soin de notre âme. Tu ne peux pas avancer tout seul. Tu ne peux pas avancer tout seul. Ça n'existe pas. Même pour le corps, il y a un coach pour pouvoir faire des bons exercices physiques. Le jardinier, au début, il a appris de son père à prendre soin de son jardin. Et le jardin lui-même ne peut pas s'auto-cultiver. Il y a toujours un jardinier. Et le jardinier, il se sert des ministres de la grâce que sont les prêtres. Demande à la Vierge Marie d'apprendre de Jésus à prendre soin de ton âme. De demander à Jésus qui vienne prendre soin de ton âme et de trouver une personne qui t'accompagnera pour toujours plus cultiver les merveilles que le Seigneur a semées en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien intercédez pour moi.